Bon matin tout le monde, aujourd'hui je commence un nouveau vlog et on est mardi, le 11 juin. Ce matin, c'est la première fois que je me lève aussitôt depuis des semaines. Il est 7h et je suis déjà levée. La raison pourquoi je me lève, c'est pour aller à mes ongles. L'après-midi, je vais comme aider au travail. Tu sais, je travaille pas, mais je vais aider à placer le nouveau resto parce qu'on fait la réouverture demain aussi du restaurant après les rénovations. Bonjour, il est midi 11 et comme vous pouvez voir, je suis en train de manger mon dessin, une barre urshin. Parce que j'ai mangé à genre 11h30 des ramen, comme d'habitude. Et là, vous avez peut-être pu voir, mais j'ai fait mes ongles tantôt. J'ai oublié de vous filmer pendant que j'étais là-bas, fait que c'est ça. J'ai du jaune néon, fait que du chartreuse. C'est vraiment beau. Ça fait bizarre d'avoir des ongles parce que j'ai pas eu d'ongles depuis la dernière semaine d'avril. Ça fait un méchant à bout. Ça fait comme un mois et demi. J'étais supposée y aller le 1er mai, puis j'ai amené mon rendez-vous pour avoir une pause. Je m'en vais à 12h45 au travail, même si je travaille pas officiellement. Là, y'a tellement rien qui est clair en ce moment. Mais dans le fond, c'est ça. Je suis supposée aller comme placer les affaires dans le resto, puis faire du ménage. Je sais pas qu'est-ce qu'on fait, ça a pas été vraiment dit. Là, c'est même que c'est très peu clair. Je suis supposée aussi avoir un genre de meeting, petit drink à 7h pour comme tout célébrer l'ouverture du resto. Là, c'est comme pas clair, si on a de quoi à 7h, parce que je sais pas à quelle heure je vais finir. On rentre à 1h, mais on sait pas à quelle heure on termine. Je sais pas comment m'habiller parce que je travaille pas, mais je veux pas mettre du beau linge neuf pour le scraper. Mais t'sais, je sais pas si je reviens entre le temps que je travaille, puis le temps qu'on va se rencontrer. C'est tout ça? Hey, ma collègue qui m'écrit à ce moment-là pour m'a demandé comment je m'habille. Je suis allante à toi, Laurie. Je sais pas si tu écoutes les vidéos, mais c'est vraiment drôle que je parle. Je viens justement te dire que je sais pas comment m'habiller. C'est ça, je sais pas si je reviens chez nous entre les deux. Je sais comme pas quoi, Merde. Tu penses pas que ça va déranger à mon boss que je monte le restaurant? C'est quand même de la pub, même si je dirais pas où je travaille, désolée. Il fait vraiment pas beau dehors. Il a fait 30 hier. Il faisait tellement beau. Enfin, une journée d'été. Genre, c'est baigné. Je me suis fait bronzer et, vous avez vu, j'ai poigné un coup de soleil il y a deux jours. Parce que je me suis pas mis de crème, puis je bronze vraiment pas. Fait que c'est ça qui est arrivé. J'ai poigné un coup de soleil dans la face, ses avant-bras, puis sur les jambes, mais vraiment des petits. Fait qu'il y a juste ma face qui part encore. Sérieux, j'ai vraiment mal au front. J'ai essayé de cacher avec du cache-cerne, mais ça a zéro marché. Fait que là, je suis vraiment pâle des yeux et foncée du reste. Fait que ça marche pas vraiment. C'est ça. Je sais pas comment m'habiller, puis je sais comme pas qu'est-ce qu'on fait, sérieux. Fait qu'update sur ma voiture, bien la voiture que je n'ai pas. On avait peut-être une auto qui faisait, qu'on allait voir aujourd'hui, puis ça se décidait aujourd'hui si l'auto fonctionnait, et ça marche pas. Une autre belle déception. Sérieux, ça fait deux fois que je fais ça en deux ans, puis je suis juste écoeurée. Les maudits achats de voitures. C'est de la grosse merde d'acheter un char usagé. Ça fait trois fois que j'appelle aux assurances cette semaine. Je suis tannée. Sérieux. C'est juste de la merde pour rien. Fait que c'est ça. C'était mon petit chialage, mon petit questionnement de la journée. Bon, ben là, il est 12h45, fait qu'il faut que je parte. Mais voici mon outfit. Je me suis mis des jeans, finalement, avec un t-shirt, là. Juste bien, bien, bien nord. Puis là, vous verrez vraiment pas, là. Mais, non, je suis pas capable. Peut-être comme ça, je porte mes nez. Non, genre, mes chaussures d'entraînement, là. Fait que c'est ça. Je me suis dit que mettre mon linge de job, c'était pas de mon nez. Puis, c'est ça, moi, outfit, finalement. Puis, je vais manquer de piles. Fait qu'on va espérer que je vais avoir assez de piles pour tantôt. Bye! C'est vraiment beau. Il m'a lavé. Je sais que le sort du iPhone est vraiment mauvais. Je suis désolée, sachez. Mais, t'sais, il est quand même 11h. Puis, je reviens de boire à la job. C'est ça. J'ai essayé de me le filmer un peu, mais il n'y a pas tout le monde qui aime ça être vloggué. Fait que, désolée, si je ne vous ai pas filmé plus. C'est ça, c'était vraiment le fun. Mais, on est quand même morts du soir. Je bois tellement dans les moments random. Là, je bois le jour. Je bois quand il faut pas. Je bois les jours de semaine. Genre, qu'est-ce que c'est ça? T'sais, j'ai pas bu samedi, puis j'ai fait du casse-tête. Mais là, je bois. Je comprends pas. Là, je vais me coucher parce que je suis quand même fatiguée. Fait que, je vais vous trouver demain. Bon matin, tout le monde. Je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas encore dit salut. J'ai oublié de mettre un cadran ce matin. Ben, pas, j'ai oublié. Mais quand je me suis couchée hier, je me suis dit, pas grave. Je me réveille automatiquement à comme 9h30 ces temps-ci. Ben, j'ai ouvert les yeux. Il était 11h. Fait que là, il est 12h10 et je déjeune. C'est vraiment super. Ben, je suis pas capable de me lever de bonheur toute seule, ça a l'air. Fait que, c'est ça qui est ça. Je voulais commencer mes maths à midi, mais ça va plus être vers 1h. En tout cas, à date, ça va un petit peu mal de ce côté-là. T'sais, il a commencé à faire beau en fait une semaine. Fait que, faut pas que je me sente mal. Pour pas avoir fait de maths quand il faisait 30. Puis, j'avais de la visite chez nous. Bon, là, il est 12h48. Fait que d'ici 10 minutes, je devrais commencer à faire des maths. Et, quel point j'ai pas la motivation en ce moment. Il fait tellement beau dehors. J'suis allée secouer la nappe tantôt. Puis, j'en revenais pas comment il faisait beau. Puis, j'ai le goût d'aller dehors. Pas le choix. Ben, je fasse des maths. Parce que, si je continue comme j'ai fait dans la dernière semaine, je finirais pas en deux mois. T'sais, j'étais au courant que j'allais pas clencher la première semaine. Parce qu'il y a l'on-saint-beau, il y avait de la visite. Puis, je suis supposée en faire du lundi au jeudi d'habitude. Comme je me suis fait mon horaire. Mais là, je n'ai pas fait lundi. Fait que faut que je repasse. Je viens de repenser que, dans mon dernier vlog, je vous ai demandé de devenir où j'allais en voyage au mois d'août. Et, je savais que mon indice allait quand même en aider plusieurs d'entre vous. Et, vous avez très bien de venir. Je ne le garderai pas secret. Là, je m'en vais à envoyer. Fait que, j'ai vraiment, vraiment hâte. Je pense que mon calendrier me disait aujourd'hui que je pars dans 60 ou 61 jours. Je ne sais plus exactement. Je suis en train de prévoir aussi mon horaire de vidéo. Parce que, je suis supposée faire une semaine complète de vidéos. Comme j'avais parlé dans une vidéo il y a quand même quelques semaines, j'avais l'intention de peut-être faire ça. Puis, j'avais eu l'idée pendant que je filmais. Puis là, ça me tente de le faire. Sauf que, je pensais que j'allais filmer pendant mes deux semaines de vacances. Et, c'est le moment où j'ai le moins mis de temps dans YouTube. C'est là. Quand je suis en vacances. On dirait que quand je n'ai pas de routine, je ne suis pas capable d'être productif dans rien. Puis, c'est pas mal ça qui s'est passé. Fait que, je vais mettre ma vidéo du mercredi. Là, on est mercredi. On est-tu mardi ou on est mercredi? Oh my god. J'étais sûre qu'on était mardi. On est mercredi. What the fuck? De bord, je n'en ai pas fait lundi et mardi. Bon, bien, réalisation. Je n'ai pas fait de travail de la semaine. Fait que là, on est mercredi. OK. Je viens de réaliser ça parce que j'avais mon relevé de paye aujourd'hui. Puis, on est mercredi. OK. Bien, qu'est-ce que je disais? C'est que je ne posterais pas de vidéo aujourd'hui. Parce que je n'ai pas de vidéo de prête. L'année passée, tout mon été, j'ai mis deux vidéos semaine. L'été au complet. Je suis vraiment désolée. Mais cet été, ce n'est pas pour l'instant en train d'arriver. J'ai vraiment... J'ai comme laqué dans mon YouTube. Fait que désolée si je ne suis pas constante encore. Mais je sais que j'ai aussi des abonnés qui sont au travail, à l'école encore. Fait que tu sais, ce n'est pas encore l'été pour eux autres. Tu sais, c'est correct. La face me pique. J'ai fait une réaction allergique, je pense, à la crème solaire que j'ai testée il y a deux jours. Depuis hier, la face me pique tellement. Vraiment comme la mâchoire. Alors, ici, j'ai vraiment plein, plein, plein de petits points et de petites bosses. Puis ça me pique. Puis mon dos au complet est recouvert de bosses. Fait que je ne sais pas si c'est ça. C'est quoi d'autre que ça pourrait être? Je ne sais pas. C'est vrai, je vous parle depuis tellement longtemps. Il me semble que j'avais d'autres choses que je voulais vous dire. Ouais, en tout cas, c'est ça. Je vais faire une semaine de vidéos à partir de la semaine prochaine. Si tout se passe bien. J'étais supposée faire un 7 jours au début. Puis là, je me suis dit, je pense que je vais faire 5. Fait que du lundi au vendredi. Fait que si tout se passe bien, d'ici lundi prochain, vous seriez supposée avoir une vidéo par jour pendant 5 jours. My God. Sérieux, je procrastine tellement en ce moment. Je préfère vous parler que de faire des maths. Mais je n'aurais pas le choix. C'est vraiment le fait qu'il fait beau. Puis c'est ça le désavantage de le faire l'été. Parce que moi, je me disais, c'est correct. Je vais le faire l'été. Ça va bien aller. Mais je n'ai pas réfléchi au fait que... Il allait faire beau. Plusieurs journées. Avant de commencer. La dernière affaire que je vais faire. Je vais arrêter de vous parler un jour. Mais j'ai le goût de vous montrer ce qu'il y a dans ma boîte. Ça dépend vraiment de votre cours. Mais moi, mes devoirs sont papiers. Fait que... Bien, j'ai eu beaucoup de livres. Beaucoup d'affaires. Mon amie Eliane fait aussi un cours à distance. Et elle a reçu une enveloppe genre épaisse de même. Puis c'était ça son cours. Moi, j'ai une fucking boîte géante. Mon étui. Ma calculatrice. J'ai gardé mon agenda de l'année passée. Mais à l'heure, je ne m'en suis pas servie. J'ai juste utilisé les post-itres que j'avais collées dedans. Le cahier d'apprentissage de calcul 1. Le post-itre vert, c'est où je suis rendue. Fait que je suis rendue ici. Et toutes les post-itres roses, c'est chaque devoir. Fait que la place où il y a un post-it, c'est la place où ça dit « Maintenant, vous ne pouvez pas le faire, le devoir 1. » « Maintenant, vous pouvez faire le devoir 2. » Fait que les devoirs, ils sont à chaque place où il y a du rose. Fait que là, vous pouvez voir... Le post-itre vert, c'est là que je suis rendue. Ici. Et le premier post-itre rose est ici. Fait qu'il me reste encore... Il me reste encore saut de page avant de pouvoir faire le devoir 1. J'avais l'intention de l'avoir envoyé, genre à la fin de cette semaine. Je suis pas sûre si ça va arriver, mais on va voir. Ça a l'air qu'avant, le devoir 1, il y a comme 21 heures de travail à faire. À date, je vais avoir fait un 10 heures. Un petit cahier. Un autre caisse de gros livres. Il est écrit en calcul différentiel. Venez pas me dire que calcul 1 et calcul différentiel, c'est différent, parce que c'est la même hausse de travail. Fait que ça, c'est tous les numéros. Puis ça, c'est le livre que... Comme... Tu vois la matière un peu en même temps de tout ça. Mon cahier de notes que j'avais pour le cours de calcul différentiel quand je l'ai fait en classe, parce que des fois, je me rappelle plus de quelque chose, puis je me dis... M'en allez voir dans mes notes, tu sais. Je pense que je l'ai appris. Ça peut toujours servir. Le guide d'études, qui est comme... Quand vous avez votre plan de cours au début d'une session, ça ressemble à ça. C'est comme les règles un peu. Puis comment le cours fonctionne. Les enveloppes que j'utilise pour envoyer. à ma prof, ma tuteur, ma tutrice, je sais plus comment qu'on dit ça. J'ai les quatre enveloppes, parce qu'il faut que je l'envoie directement à sa maison. Les devoirs. C'est ça, c'est mes devoirs. Je tenais à vous montrer comment il fait beau dehors. Depuis tantôt, mon frère et ses amis se baignent et je joue dehors pendant que moi, je fais des maths. Yé! Dans quoi je me sens embarquée, sérieux? C'est tellement un pire idée que j'ai eue. Quel point ça me tente pas de faire ça. Je voulais te dézoomer. Là, il est 2h53. Fait que j'ai pris un genre 20 minutes de pause. Je tenais... J'irais tellement dehors, mais... Ça va être non! Bye! Là, il est 4h15 et je viens de terminer mon travail pour aujourd'hui. C'est vraiment difficile de guesser quand c'est toi qui fais ton horaire puis le cours à distance. C'est quand tu as terminé, parce que c'est pas un prof qui te dit « Ok, faites-le jusqu'au numéro 20 » puis quand vous avez fini le numéro 20, vous êtes correct. C'est moi qui fais mon horaire. Là, j'ai terminé la partie régulière du chapitre puis je suis rendue à la préparation au devoir. Je suis vraiment surprise parce que tantôt, j'étais vraiment découragée, comme vous l'avez vu, de combien de pages il me restait. Puis là, il me reste juste la préparation au devoir qui est de 13 numéros. Fait que je pense que je suis bonne pour commencer le devoir d'ici demain ou vendredi. Mon but, c'était vraiment d'envoyer le devoir d'ici la fin de cette semaine puis je pense que je vais être capable. Je vais pas parler trop vite, mais je pense que mon objectif était réaliste. Fait que je suis vraiment fière de moi. Je pense que ça va bien. Puis malgré le fait que je me sentais vraiment mal de ne pas avoir travaillé dessus depuis vendredi, je pense que je suis quand même mon horaire. J'ai eu deux genres de réponses au fait que mon objectif de deux mois. Première réponse, les gens me disaient « Bravo, ça va bien aller, t'es capable, let's go deux mois. » Puis j'ai du monde qui m'ont dit « Je pense pas que c'est réaliste de dire que tu vas le faire en deux mois. Moi, si j'étais toi, je me mettrais un objectif plus grand que ça pour pas être déçue puis pour que ça soit bien fait. » Mais je pense que ça va bien à date. Oui, 16 heures semaine, c'est un peu intense. J'ai pas le choix. C'est un objectif que je me suis mis puis c'est pas pour rien. C'est pas pour le fun que je me suis mis un objectif de deux mois. C'est pour être sûre que mon parcours scolaire aille comme il est supposé. Fait que c'est ça, j'ai pas le choix vraiment. Je vais faire la préparation au devoir demain puis je vais essayer de commencer le devoir. Fait que pour aujourd'hui, ça va être complet. Je sais pas que c'est passé avec la lumière. Je vais me transférer ici parce que ça a l'air que la lumière décide de changer quand je veux finir le vlog. Mais je voulais juste revenir un petit peu sur hier à l'ouverture du restaurant parce que j'en ai pas parlé. Je viens de me rendre compte de tout ça. J'ai fait des clips, pas de son, tout le long. Il y avait tellement de monde. Tout le monde était là puis je veux pas filmer du monde que ça leur tente pas d'être filmé. Mais comme je disais hier, si ça vous tente de venir faire un petit tour au restaurant, c'est officiellement ouvert depuis aujourd'hui. Puis je pense qu'il y a du monde parce que j'ai toujours pas reçu mon horaire. D'habitude, l'horaire sort le mercredi. J'ai l'impression que ma boss a pas eu le temps de faire l'horaire encore parce qu'il y a trop de monde. Fait que c'est une bonne nouvelle, j'imagine. Ça me tente que je vous serve. Venez me voir au restaurant. Mais c'était vraiment le fun hier soir. On a fait un beau petit... C'est pas un souper. C'était comme un 5 à 7. Je sais pas si c'était considéré comme quoi. Mais c'est le fun parce qu'on a jamais eu autant de petits regroupements de restaurants depuis qu'on est fermé. C'est ça, on a eu un 5 à 7 pis ça hier qu'on a jamais autant d'activités de job qu'on a eu. Fait que c'est le fun. Si on pouvait continuer à faire ça, j'aimerais bien ça. J'espère que vous trouvez le restaurant aussi beau que moi je le trouve. C'est tout pour le vlog. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, n'hésitez pas à mettre un thumbs up pour que j'en refasse d'autres. À me dire dans les commentaires quelles vidéos vous voulez que je fasse dans ma semaine de vidéos que je fais la semaine prochaine. Tout d'un coup, que je pourrais rajouter vos idées. Déjà des petites idées, mais dites-moi ce que vous voulez voir. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait pour voir les vidéos que je vais poster prochainement. Je vous dis, il y a des belles vidéos qui s'en viennent. Fait que préparez-vous et vous allez pouvoir voir ma nouvelle auto quand je vais la voir. Fait que c'est tout. J'espère vous revoir dans ma prochaine vidéo. Bye!